Salut tout le monde, c'est le 2O et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau glitch d'argent, un glitch qui est plus rapide et plus facile que les anciens. Donc tout simplement vous allez avoir besoin d'un pote, votre pote va garer son véhicule comme ceci, donc bien au milieu de devant le garage et à peu près à la même distance par rapport à la porte du garage. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, je vais y donner quelques explications à la fin pour quand j'aurai le temps plutôt. Donc là vous rentrez à pied dans votre garage et votre ami lui reste dehors, donc vous allez rentrer dans le véhicule que vous voulez dupliquer. Et là vous allez sortir, donc votre pote lui va devoir vous éjecter du véhicule au moment où vous allez percuter le véhicule qui se trouve sur votre route. Donc comme là, il va falloir qu'il soit bien placé pour que ça marche et qu'il le fasse très rapidement. C'est un peu dur les premières fois mais vous allez vite y arriver je pense. Et dès que vous avez le coup, de toute façon le glitch ne durera pas plus de 5 minutes pour le faire. C'est franchement un glitch super. Donc là vous pouvez voir que mon véhicule personnel a été téléporté juste ici. C'est qu'en fait tout simplement le véhicule dans lequel j'étais est devenu une duplication. Donc vous allez devoir reprendre le véhicule dans lequel se trouve votre pote. Une fois que vous êtes dans celui-ci, vous allez aller sur internet et vous allez prendre le Karine Rebelle. Donc moi je vais en profiter pour vous parler de ma nouvelle page Facebook. Donc je vous invite à aller l'aimer. Nous y publierons, moi et mon clan, toutes nos conneries et quelques trucs sur les jeux vidéo, des bandes annonces ou des conneries dans le genre. Il y aura peut-être aussi toutes les nouveautés sur notre page YouTube, L2O Gaming. Donc vous trouverez tout ça dans la description. Vous pourrez retrouver aussi si vous cherchez un clan, mon clan que vous pourrez rejoindre à partir de Rockstar. Je vous mettrai tout dans la description de toute façon. Et donc sur la route, n'oubliez surtout pas d'abîmer votre véhicule. Car si vous ne le faites pas, vous n'arriverez pas à faire le glitch. Donc c'est impératif, n'oubliez surtout pas de le faire. Donc ensuite vous allez au Los Santos Custom. Et vous allez devoir faire la petite manip où vous devez mettre vos deux roues devant. Donc n'allez pas trop loin sinon ça va vous faire rentrer dedans. Et ça va faire forer le glitch. Donc là vous allez sur votre portable et vous allez appeler le Mécano. Une fois sur le menu du Mécano, vous ne choisissez aucun véhicule. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que votre pote lui devra rester dans le véhicule qui est votre véhicule personnel. Vous allez lui dire de descendre du véhicule. Et là il y aura une petite manip. Donc dès qu'il est descendu, vous faites Rebelle, Flèche de droite. Et là, une fois à vendre. Tout ça assez rapidement. Enfin pour ce qui est du Rebelle et de la Flèche de droite, vous n'avez pas besoin de le faire rapidement. Mais par contre, dès que vous arrivez dans le truc du Los Santos, dans la page d'accueil du Los Santos, très rapidement, une seule fois sur vendre. Puis là vous attendez que la save dorée que vous pouvez voir là en bas à droite arrive. Et une fois qu'elle a fini, vous pourrez acheter votre véhicule. Donc attention, ça m'a déjà arrivé de voir deux save dorées à la fois. Donc si vous voyez qu'il y a une save dorée en bas à droite alors que vous venez juste d'appuyer une fois sur vendre. Si elle arrive, ne serait-ce que, on va dire, 3 à 5 secondes juste après que vous ayez appuyé sur vendre. Ne vendez pas. Vous attendez qu'il y en ait une deuxième. Parce que c'est pas la bonne save dorée. Ça me l'a fait. Donc je tiens à vous le dire pour pas que vous perdiez votre véhicule. Donc ensuite, maintenant que vous avez vendu votre véhicule, vous allez prendre votre Karine Rebelle qui se trouve dehors et vous allez tout simplement retourner dans votre garage avec. Vous allez voir, ça fait un petit bug et vous allez quand même avoir votre voiture qui a été dupliquée. Vous n'allez pas la perdre. Et vous n'aurez plus qu'à recommencer le glitch ainsi de suite tout en refaisant la même manip. Et donc voilà, moi je vais vous donner juste quelques conseils. Donc déjà, il va vous falloir un véhicule de la mise à jour 1.12 pour que ça marche. Après, apparemment, j'ai eu un ami qui m'a dit qu'avec une voiture de mise à jour 1.11, il a réussi à vendre son ADR à 750 000$. Donc est-ce que c'est vraiment vrai ? Je ne sais pas. Donc vous pouvez toujours essayer de le faire. Après, si vous n'avez pas assez de sous pour vous acheter de toute façon un véhicule en 1.12, vous n'avez qu'à le faire avec un véhicule en 1.11 ou même avant. Vous gagnerez toujours 150 000$. À part si c'est une mise à jour qui est vraiment très vieille, vous gagnerez moins. J'ai un ami qui ne se faisait que 60 000$ avec une ADR. Et vous ferez 150 000$ par 150 000$ quand même. Par contre, vous faites toujours la même manip. Ce n'est pas parce que c'est une voiture qui n'est pas de la mise à jour 1.12 qu'il faut changer la manip. Vous attendez toujours la save dorée pour ne pas perdre votre véhicule. Et donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501